Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes également l'auteur de Ne sortons pas de l'histoire chez Michel Laffont. Demain, dixième journée d'action contre la réforme des retraites. On ne voit toujours pas l'issue de cette crise. On voit encore les résistances, les blocages, les mécontentements. L'exécutif, selon vous, peut-il, doit-il maintenir cette réforme des retraites ? L'exécutif n'a aucune possibilité de retirer ce texte. Donc je crois que là, il faut trouver d'autres portes de sortie que le retrait du texte. Pourquoi aucune possibilité de retrait ? Parce que cette réforme est nécessaire, parce que nous avons des déficits importants et qu'il est impossible d'engager dans ce pays un gouvernement qui n'aurait pas la capacité de réformer du tout. Parce que le retrait, ça voudrait dire qu'on ne ferait rien ? Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de réforme possible, il n'y a plus d'avancée possible et donc c'est une impasse. Donc il faut trouver autre chose. Donc d'abord, je pense que ce week-end, les priorités ont changé. La priorité, ce n'est plus les retraites, la priorité, c'est la violence. Et je pense aujourd'hui que nous sommes dans une situation où se crée dans ce pays une stratégie de violence politique. Edouard Philippe a très bien expliqué ça au congrès d'Horizon ce week-end. La conflictualisation de la société, c'est la stratégie de la NUPES. Le conflit partout, le conflit dans les familles, le conflit dans les entreprises, le conflit sur le territoire, partout le conflit pour déstabiliser la République par la violence. Donc il s'agit d'une violence qui n'est pas une violence policière. La violence policière, elle peut exister, elle est accidentelle et elle a toutes les procédures pour la condamner. En revanche, la violence politique, elle, elle est préméditée. La personne qui va à une manifestation avec une banderole dans son sac, c'est un militant. La personne qui va à une manifestation avec des boules de pétanque, c'est un délinquant. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif où il y a au fond une stratégie de cheval de troie de la violence. La violence, ils étaient mille à Sainte-Soline, il y avait 8000 militants écologiques peut-être, et il y avait 1000 délinquants qui ont attaqué, provoqué et pratiqué une extrême violence. Ces gens-là servent la violence. Ils sont coupables d'une stratégie qui est une stratégie aujourd'hui de violence politique pour déstabiliser la République. Mais Jean-Pierre Raffarin, ça ne représente peut-être pas tous les manifestants. À Sainte-Soline, il y avait peut-être 6000, 30 000 personnes sur les estimations. On parle d'une frange, on parle d'une partie. 1000 personnes sur 8000, ce n'est pas une frange. C'est vraiment au fond une stratégie qui est quelque part kidnappée. Et donc ça, il faut faire attention et ceux qui organisent la manifestation doivent pouvoir le dire. Pourquoi on a besoin de la police, à Sainte-Soline comme ailleurs ? On a besoin de la police parce qu'il faut défendre les agriculteurs qui sont sur leur propriété, qui ont eu les autorisations administratives pour faire cela et qu'on vient d'attaquer. Si la police n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait ? C'est la guerre civile et des gens souhaitent aujourd'hui dans ce pays de la guerre civile. Qui souhaite la guerre civile, Jean-Pierre Raffarin ? Je vois que tous ceux qui sont dans une stratégie conflictuelle seraient satisfaits de voir les désordres s'accélérer. Et là, je pense donc que les agriculteurs, vous savez, si on les laisse se défendre eux-mêmes, ils sauront être violents. Souvenez-vous du palais de Bretagne, souvenez-vous des agriculteurs aussi, quand ils s'engagent pour défendre leur territoire et leur métier, ils peuvent être assez costauds. Et donc la police, elle est là pour protéger l'équilibre. Donc il n'y a pas une violence policière qui n'est non maîtrisée puisqu'il y a des procédures. C'est la violence politique qui est aujourd'hui coupable. Moi, je propose une stratégie. Je pense qu'on devrait signer un pacte national contre la violence. Pour cela, il y a une procédure. Avec qui ? C'est la résolution parlementaire. Voyons au Parlement qui est-ce qui est prêt à signer un pacte républicain contre la violence. Vous n'y êtes pas ce matin, la France Insoumise demande une commission d'enquête sur l'action des forces de l'ordre à Saint-Exupé. Eh bien, c'est inacceptable, c'est inacceptable cette logique de mettre à égalité la violence policière et la violence délinquante. La police, quand il y a violence, elle est accidentelle, elle protège les uns et les autres. Et s'il n'y avait pas la police, ce serait la guerre civile. Si à Sainte-Solines, imaginez les choses. Moi, je connais bien le Poitou. J'ai été élu pendant des dizaines d'années. Et là, ça s'est passé dans le Poitou. Et les agriculteurs sont agressés dans cette affaire. Si la police n'est pas là, c'est eux qui vont s'organiser. Et donc, il est clair qu'on a besoin de la police pour l'ordre public. Et la police doit être respectée. Quand il y a une violence policière, accidentelle, on a les procédures pour condamner. Mais justement, est-ce que cet argumentaire qu'on entend n'est pas aussi fragilisé parce que l'on a vu ces derniers jours, pas qu'à Sainte-Solines, aussi dans d'autres villes, à Paris. Nos confrères du Monde et de l'Oopsider, vous l'avez peut-être vu, ont diffusé un enregistrement où l'on voit des policiers de la Brave M qui sont mis en cause pour leur comportement avec des jeunes interpellés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans notre police aujourd'hui un sujet ? Ne mettez pas sur le même plan mille manifestants armés de cocktails Molotov et tout ça et un, deux, trois ou quatre policiers qui, à un moment ou un autre, peuvent déraper. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la stratégie de conflictualisation de Le Pen d'un côté et surtout de Mélenchon de l'autre. Au fond, dans le désordre, qu'est-ce qui en profite ? L'excès de désordre, c'est pour Mélenchon la stratégie de déstabilisation de la République. Et au fond, l'appel à l'ordre, c'est pour Le Pen. Donc on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une violence qui n'est pas une violence militante, qui est une violence délinquante, qui est une violence politique. Et donc il faut parler clairement de violence politique. La violence policière, elle est accidentelle. La violence politique, elle est prémilitée. Elle doit être condamnée. Moi, j'attends que les parlementaires, par une résolution, puissent voter un pacte contre la violence politique. Et là, on verra qui est pour, on verra qui est contre, et on verra vraiment quels sont ceux qui sont d'accord pour une république apaisée. Donc vous vous retrouvez dans les propos d'Emmanuel Macron, quand la semaine dernière, il dit qu'on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Quand vous dites Le Pen et Mélenchon, c'est exactement la même chose. Mais parce que, clairement, politiquement, où sont les issues ? On voit bien que l'issue, ce n'est pas la dissolution, parce que la dissolution, elle aggraverait encore l'ingouvernabilité de cette Assemblée. Ce n'est pas le référendum. On voit bien là aussi que, de toute façon, on aurait un vote oui-non qui ne serait pas un vote sur un projet. Donc on a simplement des solutions de nature parlementaire. Et donc il faut trouver des solutions. Je me réjouis que la Première Ministre tende la main. Je pense qu'il faut aller au-delà de la majorité de projets. Avant qu'on revienne, pardon, juste encore un mot sur les violences, Jean-Pierre Raffin, avant qu'on déroule sur la politique. Ce climat de violence, il inquiète aussi les syndicats. Ils en ont mis en garde à plusieurs reprises. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pointe d'ailleurs, dans un entretien à la revue Le Grand Continent, le risque de faire sombrer la France dans le chaos pour si peu. Si peu, ce sont ces mots. Il fait allusion au fait que cette réforme des retraites, elle ne va générer que 10 milliards d'euros d'économies par an. Il dit, est-ce que ça vaut en substance le coût de mettre le pays dans une telle situation, de tendre les choses pour cette réforme ? Je pense que cette réforme est vraiment nécessaire. On a un désaccord. Quels que soient les effets, les conséquences et le climat que ça provoque. Elle est beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Parce que tout ça, là encore, c'est parce qu'on n'a pas... Là encore, il y a eu un très bon discours de Philippe sur le corps, le comité d'orientation des retraites, qui fait plusieurs hypothèses. Et en faisant plusieurs hypothèses, chacun choisit son hypothèse. Donc il n'y a pas un consensus. Je trouve que ce congrès d'horizon est inutile parce que pour la première fois, je dirais, la pédagogie est de retour. Au fond, si on avait vraiment une organisation qui nous ferait un diagnostic sur l'hypothèse la plus générale. Mais si on fait des hypothèses sur la croissance... Mais ça, Laurent Berger ne le comprend pas, à votre avis. Nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes hypothèses. Cela dit, je respecte beaucoup Laurent Berger. J'ai fait moi-même une réforme des retraites avec la CFDT. Donc je le laissais capable de ça. Et en tout cas, je ne mélangerai jamais tout ce qui est le militantisme avec cette violence qui est politique. Ce n'est pas une violence syndicale à laquelle nous devons nous affronter. C'est une violence politique pour déstabiliser la République. C'est clair et net. Pour trouver une issue politique, Laurent Berger propose quand même une chose. Il dit, à défaut de retrait, il a bien entendu qu'Emmanuel Macron n'entendait pas tirer la réforme, on pourrait imaginer une suspension, ce qui donnerait du temps, selon lui, de trouver un compromis social plus intelligent. Est-ce que la suspension, ça peut être une option ? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse reculer sur ses retraites. Je crois que c'est un rêve qui est inaccessible aujourd'hui. Le gouvernement doit montrer qu'il est capable, d'une part, de tenir ses engagements, et d'autre part, d'être capable de réformer ce pays. Et donc, je pense qu'on ne peut pas redire. En revanche, qu'on puisse discuter sur le travail, qu'on puisse discuter sur les questions de salaire, qu'on puisse discuter sur un certain nombre de sujets, c'est vrai qu'il y a des injustices dans notre société. C'est vrai qu'on voit des personnes très dévouées, avec des salaires qui sont vraiment aujourd'hui des salaires misérables par rapport à tout le travail qui est fait dans les hôpitaux ou ailleurs. C'est vrai qu'il y a des choses à corriger. C'est vrai qu'une discussion sociale est nécessaire. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui sont ouverts. Mais au fond, il y a deux approches. Il y a une approche syndicale sur la démocratie sociale. Là, il faut pouvoir avancer. Mais je ne crois pas que le retrait ou la suspension puissent être impréalables. En revanche, je crois qu'on peut trouver sans doute des sujets de dialogue et d'avancée sociale. Et puis, il y a le débat parlementaire, puisque la Première Ministre, aujourd'hui, tend la main pour avoir des coopérations, élargir sa majorité. Je pense que là, il faut aller au-delà de la majorité de projets. Il faut aller, je dirais, à l'esprit de cohabitation. Je vais plus loin. C'est un esprit de cohabitation. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas fondament d'accord sur tout, mais qui font un tri entre ce qu'ils ont en commun, ce sur quoi ils peuvent discuter et ce qui est irréductible. Et puis, ils avancent sur ce qui est en commun et ils négocient sur ce qui peut être négocié. Mais quand vous dites esprit de cohabitation, pour bien comprendre Jean-Pierre Raffarin, ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit renoncer à l'idée d'avoir une majorité à sa main, d'avoir sa majorité. Je pense qu'il faut l'élargir. Donc, il y a de toute façon une majorité relative. Dans cette nouvelle majorité, Renaissance et Horizon et le Modem resteront majoritaires de la majorité. Donc, il y aura de toute façon un noyau macronisme majoritaire de la majorité. Mais c'est justement la différence entre la logique de projet et la logique de cohabitation. Avec qui voyez-vous ? La logique de cohabitation, c'est de constater les accords et de constater les désaccords. Et de pouvoir travailler sur les accords. Avec cohabitation, c'est-à-dire chacun est dans sa partie. Il n'y a pas fusion, il n'y a pas mélange, il n'y a pas similitude. Il y a divergence, mais coopération. Et donc, cette logique de cohabitation, naturellement, il n'y a qu'une seule famille politique avec laquelle on puisse discuter aujourd'hui dans un tel état d'esprit, c'est avec les LR. Sauf que vous avez vu ce que dit ce matin Éric Ciotti. Il dit très clairement, la question ne se pose pas. Je ne vois pas ce qui changerait cette équation aujourd'hui. Tout débauchage individuel contribuera à une radicalisation des positions. Mais il a raison. Le débauchage individuel, c'est l'opposé de la stratégie de cohabitation. C'est justement l'élargissement par des votes ci-deci-de-là. On voit bien que les LR, ils ont besoin de leur identité. Je les connais bien. Et je respecte cette logique-là. Ils veulent une famille politique. Ils sont très puissants au Sénat. Ils ont une organisation politique qui pèse. Et donc, c'est avec l'organisation politique qu'il faut discuter. C'est pas... Si, par exemple, il y a des accords de coopération, par exemple, des entrées au gouvernement, par exemple, un certain nombre de méthodes à retenir, c'est avec l'organisation qu'il faut discuter. Mais en quoi ça règlera la situation, Jean-Pierre Raffa ? Aujourd'hui, il y a une soixantaine de députés LR. On a vu, au moment du vote, du débat sur les retraits depuis la censure, que c'était un groupe qui était divisé. Donc, de toute façon, même si l'accord est fait avec le parti, ce n'est pas l'ensemble des parlementaires, des députés LR qui viendront en soutien. Cette règle n'aura pas le problème de majorité absolue. Quand vous négociez, d'abord, vous respectez la stratégie de l'autre. Donc, l'unité du parti, ce n'est pas votre problème. D'un côté, si vous négociez avec LR, c'est le problème de LR. C'est à LR de gérer cela. Il faut donner à LR les moyens de pouvoir gérer cela. Donc, je pense que c'est faisable. De contenter chacune de ses chappelles. Oui, mais ça, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que ça manque de métier dans cette Assemblée. Franchement, ça manque de métier, ça manque d'expérience. Au gouvernement aussi, peut-être ? Peut-être, mais dans la vie politique, à force d'avoir le non-cumul des mandats. Moi, quand je suis arrivé au gouvernement, j'avais 18 ans d'exécutif régional à la tête d'une région. J'avais une expérience politique. Je savais ce qu'était négocier. Je savais ce que c'était que de construire une majorité. Je savais gérer une majorité. C'est un travail qui est très important. Il faut faire ce travail. Je fais confiance à la Première Ministre pour le faire. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de la logique par projet. Parce que la logique par projet, c'est parlementaire par parlementaire. La logique de cohabitation, il faut aller au-delà. Donc, vous croyez à un accord qui soit bien réglé. Je crois qu'il faut le rechercher. Dans son intervention, la semaine dernière, justement, dans son interview, le président de la République a donné mandat à Elisabeth Borne, et vous l'avez rappelé. Mais il a aussi lancé un appel à ce qu'il a appelé les femmes et les hommes de bonne volonté. Est-ce que vous, personnellement, vous pourriez être cet homme de bonne volonté qui rejoindrait cette équipe gouvernementale ? Je vous pose aussi la question, parce que Luc Ferry, sur ce plateau, hier soir, disait que Jean-Pierre Raffarin aurait toute sa place dans cette équipe, précisément parce qu'il a l'expérience que vous venez de rappeler. Moi, je crois qu'on peut aider un gouvernement en étant à l'extérieur du gouvernement. J'ai quitté le mandat politique qui était le mien quand j'ai eu 69 ans. J'ai pensé qu'il ne fallait pas aller au-delà. J'avais encore trois ans à faire, mais depuis toujours, je me suis dit que je ne serais pas dans l'exécutif après 70 ans. Donc, j'ai passé cette étape. Donc, je reste conforme. Moi, je peux aider, je peux travailler, je peux m'obliser, mais ce n'est pas à occuper les premiers rôles. Il faut que les générations s'assument. Mais on peut être là, derrière elle, avec elle, pour essayer d'avoir une approche qui tienne un peu plus compte de l'histoire politique, de l'histoire du Parlement. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a connues. Par exemple, sur les retraites, on a tous vécu un certain nombre de réformes. Les sarcosistes, les chiraciens, et beaucoup de gens... Vous avez fait une réforme avec la CFDT. Il faut pouvoir travailler là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des jeunes avec la qualité de Luc Ferry qui peuvent aujourd'hui aller au gouvernement. Des jeunes, vous dites ça avec un clin d'œil. Est-ce que vous avez des contacts aujourd'hui avec l'exécutif ? Est-ce qu'il vous sonde, vous sollicite pour avoir conseil, avis, regard ? Écoutez, j'ai une grande proximité avec Édouard Philippe et donc avec le groupe Horizon, où j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je travaille. Je connais très bien et François Béroux. Je parle de temps en temps avec le président de la République. Je ne suis pas dans des process de gouvernance. Mais quand j'ai des choses à dire, je le dis. Quand je peux venir sur un plateau de LCI, j'en profite pour dire, par exemple, ce serait le moment de bâtir un pacte national contre la violence. On m'écoute, on ne m'écoute pas. En tout cas, je le dis. Mais le message est passé. Vous avez aussi dit il y a quelques instants, Jean-Pierre Raffa, dans l'une de vos phrases, qu'Elisabeth Borne était à sa tâche et d'une certaine manière à sa place. Le président, dans son interview, dit aussi à propos de cet élargissement de la majorité, j'espère qu'elle y arrivera. Il a l'air d'être conscient que ce n'est pas évident, voire que c'est peut-être perdu d'avance. Le temps d'Elisabeth Borne est-il déjà compté à Matignon ? Par définition, le temps d'un Premier ministre n'est jamais connu à l'avance. Quand il se lève le matin, le Premier ministre ne sait pas s'il sera là le soir. Parce que tout dépend de l'actualité, tout dépend de la situation politique, tout dépend des souhaits du Président. Donc c'est toujours très incertain. Ce que je vois dans les propos du Président, c'est plutôt une feuille de route. Et donc il faut élargir la majorité. Et c'est une affaire de bon sens. Il reste quatre ans. Il reste quatre ans parce que d'abord, nous n'avons pas d'alternative politique. Qui peut remplacer Macron aujourd'hui ? Mélenchon ? Non. Le Pen ? Non. Donc on a quatre ans. Qu'est-ce qu'il faut ? Quatre ans ? Travail. Pas quatre ans de désordre. Pas quatre ans de violence. Pas quatre ans de révolution. Quatre ans de travail. Quatre ans de réforme. Quatre ans d'amélioration. Mais est-ce que pour ça, il ne faut pas une sorte de nouveau départ, Jean-Pierre Raffa ? Le remaniement, parfois, c'est cosmétique, mais ça peut aussi permettre d'envoyer un message. Est-ce qu'un remaniement aujourd'hui peut avoir un sens à porter un nouveau souffle ? Je pense que le remaniement ne peut pas être la priorité. La priorité, c'est la majorité. Si un jour, un accord de majorité exigeait un nouveau gouvernement, peut-être qu'il faudrait un nouveau gouvernement. Mais c'est l'accord de majorité qui imposerait le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui fera la majorité. Donc la majorité, c'est une discussion à construire, à l'élargir, groupe par groupe. Et en ce faisant, peut-être qu'à un moment ou un autre, il faudra élargir le gouvernement aussi, faire entrer des gens. Peut-être qu'il faudra confier des responsabilités. Peut-être des responsabilités. C'est très important. Tout ceci, c'est une question d'esprit d'ouverture et de construction. Une majorité ne laissons pas la France pendant 4 ans sans action face à toutes les injustices qui existent encore dans notre pays, face à toutes les inégalités, face à tout ce que nous avons à faire. Nous avons besoin d'un exécutif qui puisse travailler, d'un parlement qui puisse voter. Et pour ça, il faut constituer une majorité. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà, Jean-Pierre Raffarin, dans une forme d'empêchement, d'immobilisme ? Quand on voit, aujourd'hui, on aurait dû avoir ce matin la cérémonie de la CAQ de Charles III à l'Arc de Triomphe, un dîner d'État à Versailles. Tout ça, ça a été annulé en raison du contexte social. Ça a des retombées internationales conséquentes. La France est regardée parce qu'elle est incapable aujourd'hui d'accueillir un chef d'État étranger. Est-ce que le blocage et l'empêchement ne sont pas déjà là ? Le blocage est là, mais le blocage, il est la faute à qui ? C'est quand même pas le président de la République parce qu'il veut réformer qui met la France en situation de blocage. C'est quand même assez extraordinaire de mettre sur le même plan la violence policière avec quelques exemples regrettables qui doivent être condamnés et puis une violence systématique, prédestinée avec des joueurs de pétanque qui remplissent les manifestations. Donc on n'est pas face à la même chose. Mais c'est le chef de l'État qui a décidé l'annulation de cette visite. C'est lui qui a proposé à ce sujet. Mais ça, je pense qu'il agit en responsabilité parce qu'on ne va pas montrer à toutes les télévisions du monde en plus les difficultés que nous pouvons avoir. Vous imaginez un château de Versailles envahie, vous imaginez un train pour Bordeaux coupé, vous imaginez un certain nombre de choses comme ça. Non, ce n'est pas possible. On vient de battre les Anglais au rugby, ce n'est pas le moment de afficher nos faiblesses face à ses chers amis anglais. Vous parliez d'Elisabeth Borne dans l'entretien qu'elle donne aux confrères de l'agence France Presse. Elle évoque aussi le cas du 49-3. Elle prend cet engagement pas de 49-3 en dehors des textes financiers. C'est vu comme une provocation par certains précisément parce qu'elle vient d'utiliser le 49-3 sur la réforme des retraites qui, pour le coup, a été mise dans un texte financier. Est-ce que ce recours au 49-3 était une erreur politique ? Indépendamment de l'utilité de la réforme, vous avez dit qu'elle était indispensable, ça a quand même créé une complexité, une situation, des tensions ? C'est toujours un peu des tensions et ça a toujours, dans d'autres cas, été des tensions. Mais là, le sujet a été exploité. Le sujet a été monté en épingle. D'autres 49-3 sont passés. C'est une mesure constitutionnelle. Là, il ne faut pas accuser le 49-3. Il faut voir, il y a eu une propagande, une mobilisation qui s'est faite autour de ce slogan fédérateur contre le 49-3. Mais le fond de l'affaire, il y a eu un vote à l'Assemblée et le gouvernement n'a pas été renversé. Mais en revanche... C'était la bonne méthode. Il n'y en avait pas d'autres puisque le risque, c'était finalement quand on voit que la majorité était assez faible sur le vote de censure. Donc, on voit bien qu'il y avait un risque important du texte et il ne fallait pas que le texte soit refusé par l'Assemblée. Donc, je pense qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Mais ça, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les ministres se sont engagés vraiment fortement. Il y a des responsabilités collectives. Vous savez, dans l'exercice d'un pouvoir, certes, c'est le président de la République, comme le disait De Gaulle, qui est l'homme en charge de l'essentiel. Mais chacun a sa responsabilité. Une République, c'est un travail collectif. Et quand il y a blocage, il n'y a pas ceux qui sont innocents et ceux qui sont coupables. Le blocage, il est largement partagé. Toujours dans une République, on partage. Et donc, quand il y a des difficultés, quand il y a des responsabilités, il faut se sentir qu'elles soient partagées. Et aujourd'hui, dans le blocage, il y a des responsabilités que le président de la République doit aussi se rendre en Chine. C'est un voyage qui est prévu la semaine prochaine. Certains sont interrogés sur l'opportunité de maintenir ce déplacement alors que le pays est dans une situation sociale et politique compliquée. Le président doit-il maintenir ce voyage en Chine ? Je pense que ce voyage est très important. Il s'agit de parler avec le président chinois pour qu'il fasse pression sur le président russe pour la paix en Ukraine. Donc, la paix en Ukraine est un sujet très important également. La crise en France aussi. Donc, c'est au président d'arbitrer dans son emploi du temps. Ce n'est pas à moi de lui donner conseil sur ce sujet. Mais la mission qu'il avait aujourd'hui d'aller en Chine pour faire pression sur le président chinois afin qu'il intervienne sur le dossier ukrainien, je crois que ça reste quelque chose de très utile. Il est probable que c'est le président chinois qui est le mieux placé pour faire bouger l'opinion de Poutine. Merci beaucoup, Jean-Pierre Affarin d'avoir été notre invité ce matin. Vos messages sont passés. Dans un instant, c'était Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord, votre météo, Ange. Il va...